Parmi ses leaders, le sud-africain Nelson Mandela. Mandela est un militant du Congrès national africain, l'ANC, qui lutte contre la ségrégation raciale de l'apartheid depuis deux décennies. Il croyait profondément à la non-violence et aux droits pour faire changer les choses. Le massacre de Sharpeville en 1960 fut un choc pour lui. Dans ce township du nord-est de l'Afrique du Sud, des policiers blancs tirent sans sommation sur des manifestants noirs sans armes. Une répression brutale qui fait 70 morts et près de 200 blessés. Nelson Mandela abandonne la stratégie de la non-violence et fonde la branche armée de l'ANC. Il entre dans la clandestinité et avec un passeport éthiopien entreprend une tournée des pays africains à la recherche d'aide et de soutien. En mars 1962, il est au Maroc, à Oujda, près de la frontière algérienne. C'est dans ce camp militaire que Mandela participe à quelques entraînements avec des combattants algériens. Il retiendra surtout les leçons de stratégie révolutionnaire prodiguées par les Algériens. La lutte armée n'a pas pour objectif de remporter une victoire militaire, mais de libérer les forces politiques qui feront tomber l'ennemi. L'été 1962, de retour en Afrique du Sud, Mandela est arrêtée. C'est dans une tenue traditionnelle de sa tribu que Mandela se présente devant ses procureurs. Parmi les chefs d'accusation figure son entraînement militaire avec les Algériens. L'autre coup d'éclat de l'Algérien Bouteflika est l'exclusion de l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid perd son siège à l'ONU, malgré le soutien des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est une victoire personnelle pour Bouteflika. Aucun représentant de l'Afrique du Sud ne siégera plus à l'ONU jusqu'à la fin de l'apartheid et la libération du héros sud-africain Nelson Mandela. Trois mois après sa libération, en 1990, il se rend à Alger pour remercier les Algériens de leur aide. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. Le gouvernement et les gens de l'Algérie ont donné de nous un très grand soutien. en la forme de fonds, en la forme de matériaux, en la forme de weapons et en la forme de soutien moral. C'est un jugeux soit un nouvel